Un petit délinquant multi-récidiviste qui se serait radicalisé dans les milieux salafistes, voilà le profil de Mohamed Merah. Pendant le siège du RAID, le français d'origine algérienne se vante d'avoir fait deux séjours en 2010 et 2011 en Afghanistan et au Pakistan, d'avoir été formé par Al-Qaïda, d'avoir accepté une mission pour le réseau en France et de n'avoir qu'un seul regret, ne pas avoir fait plus de victimes. Pendant les 33 heures de négociation, la police affine son profil. Les contacts avec Mohamed Merah révèlent son extrême dangerosité. Alors qu'il avait annoncé son intention de se rendre à 22h45 mercredi, il fait volte-face. Il dit qu'il mourra les armes à la main en espérant tuer des policiers. Si aucun élément n'a permis de le rattacher à une organisation quelconque en France, pour l'instant, les enquêteurs devraient s'intéresser à ces fréquentations, même après sa mort. Parmi les gardés à vue, son frère avait été inquiété dans une filière d'acheminement de djihadistes en Irak, sans être mis en examen.